Allez, il nous reste du pain sur la planche avec le dernier chanteur de Steve Records, du label anglais toujours, donc Jonah Levy. Et vous reconnaissez son single Stop the Cavalry qui avait atteint, qui était numéro 1 au top anglais et aussi top français. Donc Stop the Cavalry en 1980. Jonah Levy, ça vous connaissez très bien. Toujours chez Steve Records, on reconnaît bien le macaron. Et ça, il s'agit de la version single. Alors en 1979, il avait sorti You'll Always Find Me In The Kitchen At Parties. Vous voyez, très beau single aussi de chez Steve Records. Voilà. Et ça, c'est de 79. Vous prenez compte, c'est beau macaron. Iské 9. Voilà. C'est incroyable. Il faut dire, vous voyez, je mets tout dans des petites pochettes comme ça. Donc, esthétique. C'est surtout que ça les protège. Voilà. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on avait aussi de ce chanteur ? Alors, il avait démarré en 1978 même. Avec Alleluia Europa. Alors là, c'est un promo. Promotionnel. Avec une pochette promotionnelle de 1979. Avec la première partie, 4 minutes 33. Et on a aussi une 2 part 1 and 2 remixée. Étendue de 9,27. Une magnifique version progressive de Alleluia Europa. De 1979. 1976. Je vois un P. 1976. Oui. Non, c'est 76. Vous vous rendez compte. Promotionnel. C'est son premier single. Mais vraiment en style un petit peu progressif. Rock New Wave déjà. Un peu sound pop. C'était pas mal du tout. Pas mal du tout. Avec un très bon jeu de guitare. Très bon single. Alleluia Europa. Et on a aussi. Là, c'est en 1978. On a le single Alleluia Europa. Donc, 1,98 $. Vous voyez le prix que j'ai payé. C'était dans des lots. 1978. Alleluia Europa. Mais ça, il s'agit de la version. Je ne vais pas l'enver. De la version. Je crois que c'est la version anglaise. De 99 en fait. J'ai payé. Voilà. Donc, on va l'enlever. Donc, c'est... Street. Ouais, c'est ça. Street Music. En fait, c'est un allemand. Allemand. Donc, Steve Records. Donc, c'est un allemand. Et je crois que c'est la version soit de l'album. Ou soit une version remixée. Mais version étendue. Mais c'est la version de l'album. Ce n'est pas la version promotionnelle de 9 minutes. que l'on ne retrouve que sur ce maxi promotionnel. Et également un maxi qui était sorti à l'époque aussi. Non promotionnel de 76. Là, il s'agit d'un maxi de 1978. Avec une version différente de Alleluia Europa. Très bon, très bon single. Donc, toujours chez Steve Records. Alors, on a bien évidemment le premier album de Jonah Levy. This is a picture disc. Bon, on va voir ce que c'est. Donc, One Other End There's a Feast. Oui, Jonah Levy. Et ça, je crois que c'est de 1979. Alors, qu'est-ce qu'on a comme titre dedans ? Ah oui, c'est un picture disc en fait. C'était un picture disc. Je me souviens maintenant. Voilà. Un beau picture disc. Très, très bon. Et avec les morceaux, évidemment, qui sont à l'intérieur, évidemment. Mais, je ne sais pas comment... Ah oui, il y avait... C'est ce qu'il me semble. Voilà. Il y avait une sous-pochette. Heureusement. Parce que sinon, j'étais perdu. Voilà les autres disques. Il y avait un Lennovich. Je vous avais présenté Lennovich déjà. C'est vrai que il a été pressé par Steve Records. Alors, on a donc sur l'album One of the Other And There's a Fist. On a en face un... The baby, she's on the street, laughing tonight, bang along, boom, erang man, the fair-grown ride, on the road, vous et moi. Et en face B, I get by in Pittsburgh, bureaucrates, alléluia, Europa, on retrouve. On retrouve donc le disque est bien de 79. Police Trap, feeling stupid, the last supper at the masquerade. Voilà. Et on a évidemment ce single. qui est donc, I'll get by in Pittsburgh, que l'on retrouve sur ce maxi, pour le coup, qui doit être anglais. J'espère quand même. Je ne vais pas me tromper pour une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là, pressé, en quelle année ? Pressé en 1978. I get by in Pittsburgh, maxi de 1978. Et maxi de chez... Static... Steve Records. Là, il s'agit de Steve Records. Ce n'est pas la même chose que Static Records, que je vous avais montré auparavant. Donc, Steve Records. Donc, bien 1978. Morceau de 1978, pressé en 1980. Voilà. Nous y sommes, parce que l'album, je crois qu'il est de 79. On en est compte. On a un morceau, Alleluia Europa, qui sort en 76, puis 78. Puis là, un maxi de 1978 aussi. I'll get by in Pittsburgh. Et ensuite, un album, qui a été pressé en 1980. Et un album qui sort en 79-80. Voilà. On va s'y retrouver. Alors, ensuite... Ensuite, on a le fameux album le plus connu. Arts Keeps Beat. Donc, toujours chez Steve Records. Voilà. Donc, j'ai trois exemplaires. John Alevy. Donc, un album qui est sorti en 1980. sur lesquels on retrouve, bien sûr, Stop the Cavalry. Mais aussi, le single Louise. Alors, on va en ouvrir. On va en regarder. Alors, il y en a un qui est scellé. Celui-ci. Donc, on va le laisser tranquille. Ensuite, on en a un avec le single. Vous voyez, celui-ci. Et on en avait un autre que j'ai décelé, d'ailleurs, avec le single que je vous avais présenté. Your role was in the kitchen at party. Voilà. Alors, on a Cream, Jacqueline, Strawberry, Stop the Cavalry, Abracadabra, aussi, c'est pas mal. Louise. Donc, single Stop the Cavalry. Louise. Four seeds that always die. Arts Keeps Beat, le nom de l'album. What have I done? You go. Guessing Game. Rearranging the deck chair of the Titanic. Un morceau instrumental qui est pas mal du tout, aussi. Voilà. Donc, très bon disque de chez Steve Records. Voilà. Donc, rien à voir avec Static Records. Je précise bien. Voilà. Donc, Madness, je crois que c'est Steve Records. Et les autres groupes que je vous avais présentés, c'est Static Records. Voilà. Positive Noise. Je rectifie. Alors, Arts Keeps Beat, très beau. Macaron, vous voyez. Très bon album. Rien n'est à jeter. Et on a, évidemment, le fameux single de Louise. Single disponible en 45 tours et en 10 inches. Alors, voyons, voyons, voyons. On va sortir. Si j'arrive à les sortir, parce que la version, qu'est-ce qu'on a dedans? Ça n'a pas été évident. On va sortir. On a la version, alors, si mes souvenirs sont bons. Donc, la version de l'album est une version 10 inches étendue, alors que la version single n'est pas sur l'album et plus courte. On a donc très joli macarons. Et on a aussi I never will go wrong. On a pas mal d'inédits aussi qui sont pas mal. Louise, we've get it right. Donc, ça, c'était sorti en 81. Au printemps, 81. Donc, juste après la sortie de l'album en 1980. Et là, je retrouve d'ailleurs la pochette du petit 45 tours. Vous savez ce qu'il était arrivé à ce petit 45 tours? Eh bien, il a vécu au soleil. Il était foutu et on l'a jeté. Je l'ai jeté. Voilà. Ça peut arriver. Il y aura des accidents. Donc, il me reste la petite pochette que je redécouvre. Vous voyez, le petit 45 tours qui était sorti en 1981. Donc, juste après la sortie de l'album, Stop the Cavalry, c'est 80. L'album, c'est 81. Et on a évidemment le dernier, Love Detonators, alors qu'il n'est pas sur l'album, qui est sur des compilations CD, qui est un des derniers de Jonah Levy, la Remix Version. Alors, je sais toujours, Steve Records, ne pas confondre avec Steve Records, je le répète. Donc, très bon, que j'avais eu sur FunRake.d à l'époque, mais il y a très longtemps. Steve Records, donc on a Love Detonators. Il y a une vidéo qui est assez amusante sur YouTube. Et on a Baby, She's on the Street en phase B. Donc, ça s'est sorti en 1900, fin 82, puisqu'on l'a vu début 83. À l'époque d'Eurythmics et de son Sweet Dream. Voilà, c'est cette époque-là. Love Detonators, là, il s'agit de la version étendue, version Extended. Il y a une version courte sur le CD, sur les compilations, là, en CD de Jonah Levy. Voilà, Love Detonators, donc très belle pochette, vous voyez. Donc, on voit bien ici, Jonah Levy. Je ne sais pas si vous connaissez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je vais m'arrêter, parce que là, je n'en peux plus. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à laisser vos commentaires. Et à liker, surtout. Et à vous abonner, je répète, pour que ce soir minuit, j'atteigne les 500 abonnés. Et vous vous rendez compte, au bout de pas tout à fait deux ans de chaîne, c'est pas mal. Et salut, à bientôt, mais je ne vais pas faire de vidéo tout de suite. Si ce n'est que pour un unboxing de chez Waxwork Records, qui est en Europe. Voilà, et un unboxing surprise. Salut, à bientôt.